Et oui, c'était sa femme, Roland Giraud ! Il est dans de beaux draps, l'ami Floch ! Alors, l'extrait qu'on a vu ici, ça se situe un petit peu au début du film, quand Richard Taxi, le flic, le front, c'est ça, le front, le flic, alors découvre que votre fille a fait un petit trafic de drogue. Oui. La même journée, vous avez perdu votre emploi. Mon emploi, qui quand même me faisait vivre. Oui. Et la suite, on vient de la voir. On vient de la voir, et alors c'est de surprise en surprise, et d'étonnement en étonnement, et de catastrophe en catastrophe. Enfin, c'est le ressort humoristique du film. Alors, il faut préciser que votre épouse, Clémentine Sellerier, vous trompe avec Rinaldi, que je vois pour la première fois dans le plus simple appareil, c'est très impressionnant. Et Rinaldi est un animateur de télévision. Oui, très célèbre. Je dis ça comme ça. Mais qui ne paie rien pour attendre, mais ça, on ne raconte pas la famille. Certainement pas, non. Alors, dites-moi, mon cher Roland, il faut préciser que Floch, qui a bien des malheurs, va quand même retrouver le moral grâce à deux créatures. Ah oui. Deux créatures de rêve, sa secrétaire, qui est une sorte de bouée de secours pour lui, et l'amie de sa secrétaire, qui est très charmante aussi. Et donc, il va découvrir là une vie nouvelle pour lui, et des péripéties un peu machistes, alors que ce n'est pas du tout son personnage. Oui, alors, il faut position. Alors, Marianne Chazelle roule de votre secrétaire, c'est une agence de pub. Oui. Mais ce qu'elle vous a caché, c'est qu'elle ne vit pas seule. Elle ne vit pas seule, et donc, elle a une vie relativement libre. Oui, c'est ce qu'on va voir dans cet extrait. On retrouve Floch, qui ayant été viré de son agence de pub, cherche un emploi. Il a tout perdu, oui. Il a tout perdu, cherche un emploi, les petites annonces, le téléphone, et dans une situation que je vous laisse découvrir. 38 ans, Bac D, images du métro. Voilà, alors, ces deux créatures, Marianne Chazelle et Mathilde Amé, sont là. Nous les recevons pour la première fois, d'ailleurs, dans Champs-Elysées. Marianne Chazelle, vous la connaissez bien sûr. Je ne vais pas faire la carrière de Marianne Chazelle. La voici, on l'applaudit. Voilà. Et Mathilde Amé. Marianne Chazelle, c'est la première fois qu'on vous reçoit. Oui, c'est vrai. Et croyez-moi, on attendait ça depuis très longtemps. Roland, il a mis des années avant de venir à Champs-Elysées également. Mais je n'arrête plus maintenant. Mais après, il n'arrête plus. Mais on parle souvent de vous. D'ailleurs, vous êtes là par amis et par complices interposés très souvent. Tout à fait, oui. Alors, bon, avant de revenir à ce film, on va quand même rappeler « Le Père Noël est une ordure », « Papy fait de la Résistance », toute l'équipe clavier et la mode qui signent les dialogues du film. Absolument. Ça, c'est votre parcours. Oui, c'est le splendide. C'est le splendide dans les gravats, dans les petits cafés théâtres pourris, puis après dans les théâtres un peu plus grands, puis au cinéma. Et toute cette aventure formidable, oui, oui, c'est vrai. Bon, vous écrivez toujours, bien sûr. Vous écrivez pour vous, pour les autres. Moi, oui, non. Je tourne beaucoup plus que je n'écris en ce moment. Je tourne beaucoup et je joue beaucoup au théâtre. Là, je n'écris pas tellement en ce moment. Les autres écrivent pour moi et c'est un luxe et un confort extrême. Mathilda, mais vous, c'est, je n'allais pas dire vos grands débuts au cinéma, car vous avez déjà aperçu dans Nemo. Oui, ce n'est pas vraiment mes débuts, parce que j'en suis quand même à mon... Je vais faire mon neuvième film. Mais j'ai beaucoup tourné à l'étranger avec les Allemands, les Italiens. Donc, c'est mes débuts un peu au cinéma français. Vous avez une formation de danseuse, conservatoire. Oui, je suis au premier prix du conservatoire. Premier prix du conservatoire. Et le cinéma, ce film, par exemple, qui vous a... C'est Georges Lauter qui vous a engagé pour ce film ? Comment ce film ? Oui, je l'ai rencontré et on s'est beaucoup aimé tous les deux. Oui. Et puis, voilà, on a décidé de travailler ensemble et j'en suis ravie. Bon, un mot de votre personnage, Marie-Jazelle. Alors moi, Jean-Martine, qui est donc la collaboratrice de Floch et qui va le consoler avec Mathilda, parce qu'il a beaucoup de malheur dans sa famille. Il a une vie de famille nulle et absolument épouvantable. Et il trouve auprès de nous beaucoup de tendresse, beaucoup d'humour. Ça ne se passe pas si bien au départ. Ça ne se passe pas si bien, Signe. Ça ne se passe pas si bien entre vous deux au départ. Parce que bon, on est comme les gens sont maintenant, c'est-à-dire qu'on est très libres. Très libérés. Mais on a quand même des vieux fonds qui restent, voyez. Quoi qu'on fasse, ça ressort. Et moi, je suis atrocement jalouse quand je vois qu'elle est au lit avec mon copain. Moi aussi, d'ailleurs. Non, mais après, on s'aime beaucoup et on s'entend très bien. Alors Lautner a dit que c'était une comédie, une vision optimiste des petites misères du quotidien. C'est très bien vu. C'est exactement l'image. Alors, un des personnages essentiels de ce film, c'est votre belle-mère. La maman de Clémentine, c'est Mamie. C'est Babie. Mamie. Alors, Mamie, on va la retrouver tout de suite. Mamie est très branchée. Elle est psychologue, d'ailleurs, c'est sa profession. La psychiatre, je crois. Et alors, à la fin du film, elle est un peu partie. Un petit peu, oui. Mais enfin, elle m'a trouvé tous les défauts d'ici là, quand même. Oui. Elle m'a même trouvé des choses inavouables. Et à la fin, elle est très détendue. Elle est très détendue. Et là, vous allez voir une Jacqueline Maillan, comme vous ne l'avez jamais vue. Vous allez voir que Jacqueline Maillan est douée pour des tas de choses. Et je crois que Jeanne Mas ne va pas être déçue par cet extrait. Jacqueline Maillan, dans Les Malheureux... Elle s'est bien amusée. Elle est là, Jacqueline Maillan. Applaudissements Mamie, dis quoi ? Alors ça, c'est une... C'est un scoop, ça. C'est-à-dire que je fais une entrée très discrète dans les parade. Oui. Et bien sûr, 33, 33 tours de près. C'est ça, vous n'êtes pas encore dans les... Mais je n'ai pas voulu saturer dès le début. C'est ça. Et je fais une entrée discrète. Vous n'êtes pas encore au top 50, mais comme on dit, vous êtes frissonnante. Vous allez rentrer dans le top 50 avec ça. Je suis 51, là. 51. Dans Papy fait la résistance, on avait vu Villeray qui faisait un plagiat inouï de Rouliot Ecclésiastes. Là, on vous voit chanter Jeanne Mas. Oui. C'est votre voix, vous avez donc enregistré sur la bande orchestre. Oui. Exactement. Et nous avons à peu près la même tessiture. Oui. Oui. Pas le même physique, mais la même tessiture. Le jeu de jambes est un peu différent. J'allais dire le jeu de points. Oui, enfin, moi je savais de quoi je parlais, alors je n'en faisais pas trop. Pas trop choquée. Elle ne le sait pas, enfin moi, oui. Dites-moi... Oui. Roland Giraud et Jacqueline Maillan, vous avez fait deux films ensemble. Oui. Oui, oui. J'ai été sa belle-mère. Et à chaque fois, vous étiez sa belle-mère. Oui. J'ai un épisode son genre à chaque fois et à chaque fois avec les mêmes auteurs. C'est un plaisir. Oui. Avec Clavier Lamotte. Alors, comme Clavier Lamotte nous regarde sûrement, la prochaine fois, je pense qu'il sera mon beau-père. Oui, dites-le. Voilà. Il aura un fils beaucoup plus jeune que lui, forcément. Et moi, j'épouserai son fils. C'est un projet que nous avons ensemble. C'est un projet que nous avons ensemble. C'est un scoop. C'est un scoop. Pour les auteurs. Quel regard jetez-vous sur cette génération que vous parrainez un petit peu dans ce film ? C'est-à-dire Clémentine Cellarié est une belle fille comme vous en auriez aimé en avoir ? Oui, je pense que de mon temps, ça se passait comme ça aussi. C'est vrai. Mais on faisait moins... La jeunesse était moins à l'avant-garde des conversations et de la vie courante. Enfin, vous avez une belle fille dans le film qui est quand même gonflée parce que quand son mari lui dit, tu me trompes, elle dit mais non, je ne te trompe pas. Avec François, c'est tout. Oui, je crois que la franchise aide bien à faire passer les couleurs. Oui, mais la mamie n'est pas du tout choquée. Elle lui donne quand même des conseils de ne pas faire ça chez elle, mais dans des hôtels ou dans des appartements. Elle a fait pire, la mamie, c'est certain. Elle est obligée de se tenir parce qu'elle a un poste important à l'hôpital psychiatrique. Elle découvre des choses inavouables quand même. Roland Giraud, vous êtes mariée dans la vie ? Oui, absolument. Est-ce que votre belle-mère a des points communs avec Jacqueline Maillan ? Oui, elles sont charmantes toutes les deux. Je les adore toutes les deux. Je vous remercie infiniment de nous avoir rendu visite. Alors, ce sont... On va rappeler le titre du film, si vous pouvez le dire. Oui, c'est la vie dissolue de Gérard Floch. Eh bien, on va rester directement dans le cinéma avec la chanson du film Le Brouf, avec votre ami Junio et Darmon. Et cette chanson, c'est Bachung, Alain Bachung qui la chante. Il faut rappeler que Bachung, mais on le félicitera après, a eu quand même le, j'allais dire, le 7 d'or, plus exactement la victoire de la musique pour l'album rock de l'année 86. Malédiction, Alain Bachung. Applaudissements. Applaudissements. Eh bien...